Les bourses européennes sont plutôt stables ce lundi. Wall Street a ouvert un ordre désordonné lundi à l'entame d'une sénumène très politique, avec les élections américaines de mi-mandat mardi, et économique avec une réunion de la banque centrale américaine mercredi et jeudi. Allez, on regarde les marchés européens d'un peu plus près maintenant. Une heure avant l'incluture de Paris, le stock 6 en gagnait 0,09% à 364 points. A Londres, le FTSE gagnait 0,41% à 7123 points. A Francfort, le Dask perd des 0,07% à 11510 points. Et de son côté, lui, le 4,40 gagnait 0,14% à 5112 points. On continue avec le 4,40 justement pour ce qui est des plus fortes hausses sur l'indice. Une heure avant l'incluture des marchés parisiens, aujourd'hui nous avions le total plus 2,37% à 51,44€ et Orange plus 1,58% à 14,18€. Pour ce qui est des plus fortes baisses, là en revanche, nous avions Valeo qui perdait 4% à 27,59€ et Capgemini qui lui perdait 3,19% à 107,35€. Et puis on termine avec le marché d'échange. Une heure avant l'incluture de Paris, 1€ valait 1,1450$, tandis qu'1$ lui s'est changé pour 112,55 Yen. A la bourse de New York, on est lundi après-midi. C'était Laurie Saint-Bert pour Trading Central. Je vous souhaite une excellente journée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada